Musique Mesdames et messieurs, bonjour Quay. Et oui, nous sommes de retour pour une troisième saison sur les ondes de Coconut Podcast. Alors, pour débuter cette saison, nous avons une invitée de Marc. Mais maintenant, elle fait partie du club des amis de Coconut Podcast. Elle est une élue très en vue dans la nation, au Québec. L'une des grandes fiscalistes du Québec, elle est porte-parole en matière d'éducation et également au Conseil du Trésor. C'est avec un immense plaisir et, comme on dit en créole, avec honneur, respect, que nous accueillons la députée de Saint-Laurent, Marois Risky, messieurs-dames! Hello! Marois, comment vas-tu? Avec une entrée comme ça, c'est sûr que je vais super bien. Wow! Maintenant, je fais partie des privilégiés, le club des amis, très honoré. Bien, écoute, tu nous as supportés durant toute notre aventure, dès les tout débuts. Écoute, la première fois qu'on te recevait à Coconut Podcast, c'était le 17 avril. Donc, écoute, tu nous fais tout un honneur que de réaccepter et de revenir à l'émission Marois Risky. On te dit un grand merci! Comment vas-tu? Comment vas-tu? Vraiment bien! Ça n'a pas été reposant. Depuis le 17 avril, on s'entend, c'était la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en pleine pandémie. Et là, on est encore en pleine pandémie. Alors, j'ai eu quand même un été chargé, mais j'ai eu le temps de me reposer. Ça a fait du bien et je peux te dire que mes batteries sont pleines, pleines, pleines. Alors, je suis prête. Bien, ça, on peut dire que tu es toujours prête. On aimerait savoir, puisqu'on a établi un certain lien entre Marois Risky et Coconut Podcast, comment se porte la famille, ta soeur? On aimerait avoir un peu de nouvelles. Comment ça se passe au niveau de la famille, Marois? Bon, alors, on se rappelle ma soeur qui a une déficience sociale, pardon, une déficience mentale. Pas une déficience sociale, je suis quand même présente dans sa vie. Là, écoute, à ma surprise, ma soeur a quand même, elle va avoir 39 ans. Et là, maintenant, elle aimerait avoir sa propre maison. Mais elle a vraiment un seul choix et elle veut vivre absolument à Repentini. Alors, je dois te dire que ça fait maintenant deux semaines que je suis là-dedans en train de chercher pour elle. Elle ne veut plus jamais être locataire. Elle aimerait être propriétaire. Alors, c'est son nouveau projet. Alors, je l'épaule là-dedans. Évidemment, elle ne sera pas elle-même la propriétaire parce que ma soeur, malheureusement, avec cette déficience, elle serait capable de carrément donner sa maison à quelqu'un et de signer. Alors, je vais trouver une façon, évidemment, en étant dans une belle difficulté du site de protection pour elle, m'assurer de trouver sa première maison. Bien, excellent. Puis, on peut dire qu'elle est bien entourée puisque, toi, les chiffres, tout ce qui est affaires, tu comprends bien ça, Marois Risky. Écoute, t'en manges. T'en manges, là. Bien, écoute, la dernière fois qu'on t'a reçu à l'émission, tu nous as dit, « Hey, coconut podcast, moi, il va falloir que je revienne » parce qu'on avait effleuré très rapidement un concept très intéressant qui était celui de l'évitement fiscal et de l'évasion fiscale. Et on sait actuellement, les différents gouvernements au Québec, au Canada, dépensent beaucoup, mais ils essayent également de rentrer certains argents. Marois Risky, pour le néophyte, pourrais-tu rappeler un peu ces deux concepts qui sont ceux de l'évitement fiscal et de l'évasion fiscale? Puis, j'aimerais t'entendre, toi qui es à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui est fait par notre gouvernement actuel en cette matière? On t'écoute, Marois. Alors, brièvement, évasion fiscale, on peut tout de suite penser à ceux qui, par exemple, travaillent dans la construction, vont travailler, mais ne vont pas déclarer la rénovation que tu veux faire chez quelqu'un, vont recevoir le paiement en argent comptant. Donc, ça, évidemment, c'est de la fraude. On doit le déclarer nos revenus. L'évitement fiscal, c'est pas mal plus sophistiqué. Là, vous allez faire appel à des fiscalistes, puis eux vont dire, bon, parfait, voici le camp de légal, puis on va aller sur la limite. Donc, on étire des fois même l'élastique, des fois même on traverse la limite. Mais le gros problème de l'évitement fiscal, selon moi, c'est pas les entreprises. Les entreprises, là, et les avocats fiscalistes, les comptants fiscalistes regardent la loi puis l'appliquent. C'est le problème, c'est les gouvernements qui, ils connaissent les stratagèmes, puis ils changent pas leurs lois. Alors, je vous donne un exemple super simple. Netflix, par exemple. Tout le monde a Netflix. Netflix, les abonnements qu'on paye mensuels, maintenant je pense à augmenter 11 et 95 par mois. Ils ont 15 d'or, mais il y a quand même des millions de Canadiens qui ont Netflix, mais leur recette, si jamais vous regardez votre facture, c'est une entreprise aux Pays-Bas qui vous facture, et puisqu'elle n'a pas de présence physique, celle qui vous vend l'abonnement au Canada, bien, elle paye pas d'impôts au Canada. Donc, c'est des millions de profits canadiens, mais qui artificiellement sont relocalisés aux Pays-Bas en mettant leur numéro là-bas, en vous facturant à l'étranger, alors pas besoin de payer d'impôts, puis ça, le gouvernement le sait. Ça fait des années que j'écris là-dessus, ils ont pas encore modifié le roi. Alors là, il faudrait qu'on arrête d'en parler, puis qu'à un moment donné, on modifie les lois, puis c'est pas trop compliqué de faire ça. OK. Bien, écoute, Marois, tu viens de vulgariser la chose d'une main de maître. Ça, c'est incroyable, mais on sait, t'as déjà été professeur, t'as travaillé avec Gérald Filion, un des gourous de l'économie au Québec. Donc, pour toi, là, vulgariser, évasion, évitement, c'est quelque chose que tu maîtrises sur le bout de tes doigts. On est dans ce volet économique, Marois Risky, cette crise économique que traverse le Québec, et plus précisément, la ville de Montréal, la métropole, car elle est quand même le poumon de l'économie québécoise. Il y a près de 600 000 personnes qui passent au centre-ville par jour à Montréal. Aujourd'hui, il y en a 50 000 Marois Risky. Il y a près d'un commerce sur deux qui envisagent de fermer. Moi, j'aimerais t'entendre, sur cette question. Quelles sont les questions que l'opposition, que tu fais partie, pose au gouvernement afin de pouvoir réellement donner un coup de pouce à nos entrepreneurs qui se retrouvent au centre-ville de Montréal? Nous t'écoutons, Marois Risky. Je peux dire que Dominique Angad, qui est aussi ma cheffe, la cheffe du Parti libéral du Québec, elle a été vice-première ministre, mais aussi ministre de l'économie. Alors, on en pose des questions au premier ministre, M. Legault. Elle voulait avoir de l'aide directe pour vraiment aider les commerçants à passer au travers, notamment aussi les restaurateurs à passer au travers. Là, finalement, ils ont annoncé une subvention sous forme de prêt, mais qui peut être effacée jusqu'à 15 000 $. Alors ça, c'est une partie des questions qu'on pose, notamment. Pierre Arcand, c'est notre porte-parole en matière de métropole de Montréal. Il y a vraiment une question de comment on fait pour ramener les travailleurs dans les tours de bureau. Là, c'est le désert parce que le taux d'occupation est en bas de 10 %. Pourquoi que les employeurs ont peur? Probablement, c'est qu'ils ne veulent pas que leurs employés soient infectés en être responsables. Il y a vraiment aussi de sécuriser les travailleurs. Et moi, j'ai parlé de mon collègue, M. Legault, qui est porté en PME. Maintenant, il y a plusieurs entreprises québécoises qui ont développé des outils de traçabilité, que ce soit un bracelet ou une application. Mais nous, on pousse le gouvernement parce que ça fait depuis le mois d'août que ces entreprises québécoises ont essayé d'avoir un rendez-vous avec le gouvernement. Mais bon, apparemment, nul n'est prophète dans son Québec. Ce pays, dans son Québec. Alors, nous, on essaie de pousser le gouvernement à rencontrer. Il y a plein d'entreprises québécoises qu'à cause de la COVID-19, le génie québécois, on a innové. Il y a des affaires qu'on ne connaissait pas, qu'on s'est améliorées. On a eu la capacité de créer, oui, des bracelets, mais on a fait même, par exemple, le plexiglas qu'on a vu. On n'en produisait pas au Québec. On en produit énormément. On est capable de sécuriser les lieux. Alors, ce serait maintenant de voir comment le gouvernement du Québec veut aider Montréal. Il n'y a pas beaucoup d'élus à Montréal. Donc, je comprends que peut-être que ce n'est pas dans la priorité du gouvernement. Mais ça reste quand même le poumon économique du Québec, députée du ski. Oui, je sais, mais je pense que ça, ça leur a échappé un peu au passage. Parce qu'il y a quand même la ministre de la Métropole. Mais personne, je pense, c'est qui? Alors, pour rien, je ne savais pas c'est qui. C'est Chantal Rouleau. Alors, nous, on essaie de voir en l'Est. Alors, ce qui va rester à faire aussi pour la relance économique, ça va me parler de relance. Il faut aussi d'abord aider le monde maintenant pendant qu'on voit que ça fait mal au portefeuille des commerçants et des entrepreneurs aussi. Donc, il faut les aider. Mais la relance économique, il faut réfléchir à une relance économique aussi verte. Alors, je n'ai pas envie de voir le prince Legault tourner le dos à Montréal en matière de mobilité. On sait que le transport collectif, oui, il faut investir dedans. Oui, ça va coûter cher. Mais c'est un investissement qui est pérenne. Une fois qu'on l'a fait, qu'on ajoute des stations de métro, on n'a pas besoin d'en faire 40 fois. On en a besoin plus. Alors, c'est le temps, justement, de relancer l'économie. L'infrastructure, c'est une des façons de le faire. Mais il y a d'autres affaires. Je peux vous en parler longtemps. Mais moi, j'aimerais t'entendre. Au niveau du gouvernement du Québec, ils ont beaucoup critiqué cette aide apportée par le gouvernement Trudeau. M. Moreau, aujourd'hui, Mme Fulain, qui est en train de revoir comment ça va se développer au niveau du Québec. La PCU, ça a donné quand même un bon coup de pouce à plusieurs travailleurs au Québec, au Canada. Mais il a peur que le gouvernement en place a beaucoup laissé savoir que c'était quand même un frein à ce que les gens veuillent retourner au boulot. Moi, j'aimerais t'entendre. Est-ce qu'ils avaient quand même raison d'émettre ces réserves à l'égard de la PCU? Tandis qu'on voit que la PCU a donné un bon coup de pouce. Moi, j'aimerais t'entendre, toi qui maîtrise les chiffres. Moi, je peux vous dire que ce que le gouvernement Trudeau a fait, c'était la bonne chose à faire. En période de crise, c'est bien beau de critiquer, faire les gérants d'estrade, mais quand les gens n'ont pas l'argent immédiatement pour payer leur loyer, payer l'électricité, non, c'est un stress incroyable. Et en plus de ça, en pleine pandémie, donc pour mettre les affaires en contexte, ça prenait une aide d'urgence. Ils l'ont fait pratiquement, on va se le dire, c'est vrai que ça ratissait large, c'était le défaut, mais bien malin celui qui avait une meilleure solution à très, très courte échéance. C'était la bonne chose à faire pour s'assurer qu'on ne laisse pas de gens sur le côté. Oui, ils ont aidé même les étudiants, mais je rappelle qu'il y a plein d'étudiants qui vivent sous le seuil de la pauvreté, parce que justement, ils n'appellent pas nécessairement avec leurs parents, ils prennent des études, ils doivent déménager, payer un loyer. Et donc là, c'est s'assurer que nos étudiants on s'allait bien. Maintenant, est-ce qu'on aurait pu aller plus loin pour aider certains secteurs d'activité? Il aurait fallu probablement qu'on s'assoie, je vais vous dire très franchement, un secteur qui aurait dû être vraiment, avoir une attention plus particulière, ce secteur d'agriculture. Ça, ça a été très long à trouver une solution. On avait besoin des travailleurs étrangers, il aurait fallu d'entrer du jeu, de dire oui, c'est des gens qu'on en a besoin. Amnons-les rapidement. Faisons un isolement préventif de 14 jours avant de les laisser aller travailler, s'assurer que les propriétaires des fermes et des champs sont bien outillés, parce que moi, j'ai vu par la suite les images de où est-ce que les gens résidaient. Est-ce qu'on aurait pu faire des ententes aussi avec les auberges qui étaient autour, qui, eux, à ce moment-là, n'étaient pas très bien remplis? On aurait pu faire d'une pierre deux coups. Mais là, c'est facile maintenant pour moi de le dire. Vous me direz, on est rendu au mois d'octobre. Mais je regarde ça. Dans l'ensemble, est-ce que la PCU, c'est une affaire parfaite, parfaite? Absolument pas. Il n'y a rien de parfait dans la vie. Mais est-ce que c'était nécessaire? Oui, c'était nécessaire. Marois Risky, on parlait tout à l'heure d'application, de traçabilité. Le gouvernement fédéral a opté pour une application. Le Québec a tardé à choisir, puisqu'il y avait plusieurs réserves émises quant à la protection de la vie privée. Entre autres, ton parti, le Parti libéral du Québec, a ardemment talonné le gouvernement, toi-même, Mme Anglade, en cette matière. Même, on sait qu'il y a le fameux trio, Mme Yvon, Mme Labrie, toi-même, le fameux trio de l'éducation. On sait que vous avez énormément talonné le gouvernement pour que les choses soient bien faites. On sait que récemment, le ministre de la Santé, M. Dubé, laissait savoir qu'ils vont opter pour cette application canadienne. Qu'a dit l'opposition en cette matière? Quelles sont les questions que tu continues à poser en ce sens, ce qui va nous amener vers la démocratie numérique dans quelques instants? Je vais revenir sur le trio éducation plus tard. Mais pour l'application COVID, il y a eu la commission des institutions. Donc, nous, on avait demandé d'entendre des experts avant d'aller plus loin avec l'application alerte COVID. Le gouvernement fédéral est allé très rapidement vers cela, mais il n'y a pas eu de consultation, il n'y a pas eu de commission pour vraiment examiner cette application. Nous, quasi-totalité des experts entendus, on dit la chose suivante, c'est que ce n'était pas efficace. Pourquoi ce n'était pas efficace, à leur avis? Nous, la commission a écrit un rapport unanime là-dessus. C'est que plusieurs personnes pourraient recevoir une alerte et penser qu'ils devraient se faire tester. Mais l'alerte n'était pas nécessairement utile dans le sens que, moi et moi, on pourrait être dans la même salle. Disons que moi, je suis testée positive. J'indique dans l'application, donc moi, je dois dire dans l'application que j'ai testée positive, donc c'est sur la base volontaire. Mais si on a un masque et qu'on est derrière un plexiglas, il n'y a eu aucun échange. Alors, on vit qu'on est dans la même salle, mais c'est que ce n'est pas assez ciblé. Et plusieurs revenaient avec l'exemple de l'Australie. L'Australie avait utilisé un type d'application très similaire. Finalement, c'était contre-productif parce que ça avait augmenté la congestion dans les cliniques de dépistage. Parce que oui, il faut dépister, mais il faut dépister les bonnes personnes. Alors finalement, l'Australie a décidé de reculer puis revenir à la méthode traditionnelle puis vraiment ajouter les ressources humaines. Et c'est ça que la COVID-19 nous a appris. On a besoin du monde, des gens. Et contrairement à ce que tout le monde croit, ce n'est pas nécessairement les technologies qui vont toujours nous sauver, nous nous préposer. Ce n'est pas une technologie. Mais finalement, le gouvernement a décidé d'aller de l'avant. Moi, ce que j'ai dit, puis je vais le répéter, si le gouvernement veut aller de l'avant avec l'application Alerte COVID, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait le maximum de personnes qui la téléchange. Les experts parlent de minimum 60 % pour ça, comment c'est efficace. Puis en bas de 80, ils disent que ça ne risque pas d'être très, très efficace. Plus, c'est que c'est l'application, il faut être au moins 15 minutes dans la même pièce pour recevoir une notification. Un échange de salive, c'est cinq secondes à peine. Donc, ça va vite. Les gouttelettes, c'est très, très rapide. C'est une seconde. Alors, il y a beaucoup de... Alors, moi, je disais au gouvernement, pourquoi vous ne travaillez pas sur une application plus précise? Et en matière de renseignement personnel, la protection, ça, c'était un autre volet. Nous, on disait, il faut travailler sur le cadre légal pour vraiment s'assurer que si jamais quelqu'un vole des données ou quoi que ce soit, on a un minimum de sanctions. Et présentement, on est en train de corriger le tir. On étudie le projet de loi 64 où est-ce qu'on parle d'amendes qui vont jusqu'à 25 millions de dollars. Donc, les gens qui vont vouloir voler des données, attention, on est là. C'est encore adopté, mais on veut vraiment les suivre de façon très accélérée pour que ce soit utile. Et je suis contente d'avoir une chose. Nous, on a vu au Québec beaucoup de congestion dans nos clignes de dépistage. C'était une grande inquiétude que nous, on avait au Parti libéral du Québec. Dernièrement, Santé-Canada a approuvé un test rapide de 15 minutes. Donc, on fait un test 15 minutes et on a le résultat. Ça faisait déjà quelques temps qu'il était accepté aux États-Unis. Ça a été approuvé par la FDA. On attendait après le fédéral. Là, c'est fait. On espère qu'il va être homologué rapidement par le Québec. Évidemment, j'ai prêché pour ma paroisse. J'espère qu'on va prioriser le réseau scolaire parce que présentement, ce n'est pas du tout le fun pour les enfants, ni pour les enseignants, ni pour la personne scolaire, d'être en attente des résultats jusqu'à 10 jours. Marois Risky, tu viens de faire un pont incroyable qui nous amène vraiment à interpeller la porte-parole en matière de l'éducation et également le travail fait par les fabuleuses députées du Parti libéral en matière d'éducation. Je redis, madame, l'abri, il y a toi-même et vous avez... Véronique, non, mais on n'est pas dans la même partie. Oui, c'est ça, vous n'êtes pas dans la même partie, mais vous travaillez ensemble. Il y a une synergie qui s'est installée. Ça, c'est intéressant. Au niveau de l'éducation, actuellement, le premier ministre, on sait qu'on est en zone rouge à Montréal. Pour les enseignants, pour les élèves, écoute, les règles sont claires, mais sans l'être. Il y a une certaine confusion. On t'a entendu énormément sur la question. Dans un premier temps, les règles, d'après toi, Marois Risky, ne sont pas claires, surtout avec, maintenant, le fait qu'on soit en zone rouge. Le port du masque, tu as mis plusieurs réserves en ce sens. Est-ce qu'il ne faudrait pas regarder ce qui se fait en Ontario, puisque le port du masque est obligé dans les salles de classe? Actuellement, il n'est pas obligé. Ces étudiants-là, ils n'habitent pas ensemble. Quand ils ne sont plus à l'école, dans la classe, ils ne sont plus dans la même bulle, ils prennent l'autobus avec d'autres gens. Est-ce qu'on ne devrait pas protéger nos jeunes à l'intérieur des classes en exigeant le port du masque? Si on sait, s'en va en confinement, est-ce que nos écoles sont prêtes en ce qui a trait au matériel pédagogique, des outils informatiques, des tablettes, des ordinateurs mis à leur disposition? Est-ce que c'est toutes les familles de Saint-Laurent, ne serait-ce qu'ils ont Internet? Pas mal de questions, mais j'aimerais t'entendre là-dessus ce qui se passe dans nos écoles. Madame la porte-parole en matière de l'éducation, c'est partie de nos positions officielles. Moi, cet été, j'étais vraiment étonnée qu'il n'y ait pas un vrai plan, un protocole d'urgence sanitaire pour les écoles. Alors, je me suis permise d'écrire une lettre à Dr. Arruda, de Christian Dubé, ministre de la Santé, avec 32 questions. Je me suis dit, à partir de ces questions-là, ils vont être obligés d'avoir un plan. Alors, finalement, ils ont répondu, parce que moi, j'avais même dit, au départ, je ne comprenais pas que Jean-François Robert et Dr. Arruda disaient non au masque à l'école. Moi, voyons donc, dans les lieux publics fermés, un enfant de 12 ans doit porter un masque dans une école bondée depuis 8500 élèves, mais pas de masque à la corridor. Ça ne faisait aucun sens dans ma tête. Alors, j'avais posé la question pendant une semaine, à chaque jour, soit à la télévision ou à la radio. Alors, finalement, Dr. Arruda a dit, effectivement, ça manque de cohérence, on va devoir mettre le masque dans les écoles. Ça, pour moi, c'était une première étape. Ils ont déposé un protocole d'urgence sanitaire. Ça répondait à plusieurs questions déjà. Par la suite, on sait, il y a des détails, donc il faut s'ajuster avec la rentrée scolaire. Maintenant, moi, je regarde ça. Quand ils ont sorti le code de couleur, moi, les couleurs, j'aime ça, les tableaux, j'adore ça, j'en fais plein à l'Assemblée nationale. Alors, quand j'ai vu le code de couleur, je trouvais ça bien. Vert, c'est comme quand on conduit, on va tout droit. J'ai toujours la moitié de la population, c'est soit qui arrête, soit qui accélère. Ça, c'est toujours les conducteurs, c'est un ou l'autre. Orange, habituellement, t'arrêtes. Rouge, vraiment, tu penses ses fins puis t'ajoutes ton vrai cabra. Donc, c'est ça habituellement que tu fais. Mais dans les écoles, il n'y avait rien de spécifié. Alors, je me suis permise de reprendre le tableau de Christian Dubé, de la Mise de la Santé, et de l'adapter école par école. Qu'est-ce qu'on doit faire pour rester le plus longtemps possible en zone verte? Qu'est-ce qu'on fait si jamais on bascule à jaune ou pire, orange? Et je me suis même permise d'ajouter une autre colonne, la colonne Bourgogne. Bourgogne, pour moi, c'est la fermeture des écoles. Et je ne veux pas... Évidemment, il n'y a personne qui veut vivre dans le sénat de fermeture des écoles. Mais pour ça, pour ne pas arriver à cette dernière colonne, il me semble qu'on doit avoir des outils. Alors, moi, là-dedans, je mets des solutions. Je propose la chose suivante. Est-ce que si jamais vous êtes rendus dans une zone orange ou est-ce que c'est le temps de diminuer le nombre d'élèves par classe? Aller en alternance, un jour oui, un jour non. Donc, on divise des groupes, maximum 15 élèves. Ça se fait ailleurs. Oui, ça se fait oui en Ontario. Et d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, j'ai pris beaucoup d'idées de l'Ontario, l'Alberta, comme l'Ontario que j'ai vu. Au fond, les meilleures pratiques, j'essaie de les adapter saveurs québécoises. Mais qu'est-ce qu'on tarde à exiger que les jeunes portent le masque à l'intérieur des salles de cours? Mais, docteur Arruda a utilisé son exemple personnel en disant que lui trouve ça difficile à porter. En tout respect, moi, je ne suis pas du tout médecin, mais je fais de la recherche. T'en côtois, là, tant qu'en côtois aussi, quand même. Moi, je suis professeure que je fais de la recherche et on nous enseigne souvent, moi-même, j'enseigne à mes étudiants, il ne faut pas prendre votre exemple personnel et l'appliquer, mutatis, mutatis, partout, généralisé. Ce n'est pas correct. Si les enfants de l'Ontario sont capables de porter le masque, est-ce que ça se peut qu'au Québec, nos enfants soient capables de le porter? Aujourd'hui, j'ai regardé des entrevues faites par des jeunes. Des jeunes disaient, on leur posait la question « Est-ce que tu aimerais ça porter le masque à l'école? » Non, pas vraiment, mais si ça te permet d'aplatir la courbe, est-ce que tu serais correct de le porter? Ah, dans ce cas, oui. Ça, c'est des enfants qui répondent. Alors, moi, j'ai posé la question encore cette semaine en chambre. J'ai eu 20 jaunes, orange, rouge pour le ministre de l'Éducation, si ça veut rien dire, parce qu'il n'y a rien qui se passe. En ce moment, il y a des éclosions qui donnaient une idée de grandeur. Malheureusement, le Québec a été numéro un en matière de décès dans les CHSLD, en matière de mort-point. Mais là, dans les écoles, on est rendu encore numéro un en matière d'infection. Au Canada, là. On a été rendu 20 %. L'Ontario, ils sont à 5 % d'écoles infectées. On est à 20 % et plus. Alors, moi, comment l'Ontario fait quelque chose de correct? Et aussi, l'enseignement à distance. Là, ça me permet de... Là, j'ai juste terminé sur le masque. Moi, j'ai posé la question à le docteur Arruda encore, à Christian Dubé et à Jean-François Rommers. C'est quoi les études de la santé publique pour dire qu'il ne faut pas mettre le masque en classe? En arrive-vous à me déposer? J'aimerais ça aller lire ces études-là. Ça, c'est la démarche scientifique, là. Oui, oui, et s'il n'y a pas d'études, il y a ce qu'on appelle l'expérience. L'expérience ontarienne démontre que ça va quand même mieux qu'ici. Alors, habituellement, si tu n'as pas une étude, mais tu as une expérience qui arrive avec des résultats, tu peux l'utiliser. Et la docteure Caroline Kouache a quand même dit, rendu là, en zone rouge avec des éclosions, bien oui, ce serait une bonne idée d'avoir le masque dans les écoles. Il y a aussi Carwise, un autre docteur, qui a affirmé la même chose. Ça, c'est Mme Tam. Non, Caroline Kouache. Kouache, Mme Kouache, OK, oui. Alors, Carwise, cette semaine, disait qu'on a vraiment la deuxième vague. Il y a des éclosions dans les écoles, il faut s'en occuper. Donne-nous les outils. Moi, ce que je crois, c'est qu'en ce moment, il devrait prendre une décision avant qu'il soit trop tard. Personne veut fermer les écoles? Parfait, j'en suis. Mais dans ce cas-ci, moi, ce que j'ai dit, dans les écoles, en zone rouge, avec des éclosions, expliquez-moi pourquoi le port du masque n'est pas obligatoire. Juste me donnez-moi une étude, je comprends. Et sinon, pour basculer vers l'enseignement en ligne, non, on n'est pas prêts. Parce que, en ce moment, oui, on est capable de basculer en 24 heures pour certaines écoles, parce qu'on n'est pas tous fermés. Mais il y a des écoles qui ont fait des commandes pour avoir, par exemple, 80 tablettes, mais on n'en a reçu que 6. Donc, une école qui dit, moi, j'ai demandé, j'ai sondé mes parents, mes parents me disent qu'on n'a pas d'outils technologiques à la maison, fait une demande de 80 tablettes, on en a reçu 6. Une autre école a fait une demande de 60, on en a reçu 5. Le ministre Robert, j'y réponds quoi lorsque tu le talonnes avec tes collègues? Que répond-il? Ça s'en vient. Celle-là, je l'ai entendue souvent. Nous agissons. Ça, c'est la réponse que j'entends très souvent. Moi, je crois, il a mis de l'argent sur la table. Est-ce qu'elle a mis suffisamment? Je ne sais pas. Est-ce qu'entre la cigale et la fourmille, est-ce que je pense qu'il y a été davantage la fourmille ou la cigale? Je pense qu'il y a davantage la cigale parce que l'été, on aurait dû prendre toutes les journées de l'été pour préparer la rentrée avec les partenaires. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre deux semaines de vacances. Il n'y aurait pu qu'il y avoir sa tablette prête. C'était le plan d'Ontario. Nous, on a sondé les parents dans la première semaine de septembre, donc après la rentrée scolaire. Je pense que ça commence à être tard. Marois Risky, je pense qu'on va te réinviter. parce que le temps file hyper intéressant. Sérieux, je pense que tu es une des députés au Canada qui a cette énergie. Tu travailles de manière transpartisane avec tes collègues, Mme Yvon, Mme Labrie. On sent que tu as un dynamisme. On aimerait t'entendre parce qu'on sait que la justice sociale pour la députée de Saint-Laurent, c'est hyper, hyper important. C'est dans ton ADN. Oui. Marois Risky, on s'est quitté le 17 avril à Coconut Podcast, la dernière fois qu'on était en entrevue avec toi. Et quelques mois plus tard, il va y arriver ces soubresauts au niveau social aux États-Unis, la mort de George Floyd entre autres. Et par la suite, on voit qu'il y a une résurgence de ce mouvement « Idle No More ». Toutes les vies comptent « All Lives Matter ». Aujourd'hui, c'est ça un peu la tendance. Il n'y a pas, il y a à peine deux, trois jours, à peine deux jours, on a Joyce Echaquan Atikamek, de 37 ans, qui va se filmer sur ses derniers moments, un appel à l'aide et qui laisse voir carrément qu'au Québec, il y a, comme le disait le rapport Vient, que tu nous laissais savoir, il y a du racisme systémique au Québec. Moi, j'aimerais t'entendre en deux minutes sur ces soubresauts au niveau social qui font ressortir qu'il y a véritablement un racisme systémique au Québec, chose que notre premier ministre, M. François Legault, ne veut pas reconnaître. Sur le bout des lèvres, il reconnaît qu'il y a du racisme maintenant, mais il dit qu'il ne veut pas reconnaître qu'il y a du racisme systémique. On sait que le premier ministre de la Nouvelle-Écosse a reconnu ceci il y a à peine quelques jours. Nous aimerions t'entendre à Coconut Podcast « Le dessus, ma roi ». Le commissaire vient, l'a écrit dans son rapport, il y a du racisme systémique. Le premier ministre, je crois, doit distinguer racisme généralisé. Donc, non, les Québécois ne sont pas tous racistes comme partout ailleurs dans le monde. Est-ce qu'on a des gens qui sont racistes? De toute évidence, oui, comme partout ailleurs dans le monde. Mais est-ce que dans nos institutions, il y a du racisme? La réponse, c'est oui, c'est même écrit dans le rapport du commissaire vient. Et on ne peut pas régler un problème lorsqu'on perd un temps fou à s'obstiner sur les mots. Alors, ma petite proposition, si le premier ministre a de la misère avec racisme systémique, il pourrait peut-être utiliser discrimination systémique. Ça lui fait plaisir à lui, mais la vérité, si on se concentre sur une série d'événements qui est arrivé bien après le rapport du commissaire vient. Donc, le rapport vient, qui fait 300 pages, est divisé avec différents chapitres, dont notamment la santé, dont on parle de quoi? De l'hôpital de Joliette. Le même hôpital qu'on sait à l'époque séparait les enfants des mères. Votre enfant a disparu, vous êtes venus d'accoucher, non, votre enfant est plus là. Ça, il y a une historique avec l'hôpital de Joliette. 2018, il est arrivé aussi une affaire vraiment triste parce que les parents ne pouvaient pas embarquer dans l'avion avec leur enfant lorsqu'il avait besoin d'aller se rendre dans l'hôpital de Joliette. Alors, on voyait des enfants qui pleuraient et que les mères ne pouvaient pas, eux, ils pouvaient suivre leur enfant dans les vols commerciaux. Ça, c'est le même hôpital. On a un médecin qui parle de l'hôpital de Joliette. Il y a quelque chose que ça date, là. Oui, oui, là, ça va faire. Et je dirais que, est-ce que notre Joyce à nous, c'est le George Floyd des Américains? J'espère que oui et que là, c'est un éveil des consciences. Cet été, bâlé au paire de justice à moitié nuit. Oui, ils n'ont pas laissé. Est-ce que ça, c'est normal? Bien, voyons donc qu'on accepte ça. Voyons donc que nos autorités laissent un homme en caleçon devant un juge. C'est dégradant. Son avocat, là, avait raison de se fâcher. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu une police, des policiers qui refusent de qualifier d'entrée de jeu la disparition d'une jeune fille. C'est, allô, une jeune fille de 14 ans manque à l'appel. Pas fugué, elle manque à l'appel. C'est une disparition. Si elle avait été blanche, on aurait carrément dit disparition à l'attembar. Vu que c'est une autochtone, savez-vous quoi? À l'offre fugué. C'est un stéréotype, c'est un préjugé. Alors ça, ça suffit. Dans le cas de Mme Jersey Shekwan, ce qui est encore plus troublant, oui, l'infirmière a été congédée, elle a préposée aussi. On dirait que là, vu que ça s'est fait, il n'y a rien d'autre. Non, je m'excuse. J'ai écouté la vidéo plusieurs fois, mais ça m'arrache le cœur. Il y a une faute professionnelle. Moi, je m'attends à ce que l'ordre des infirmières, ouvre une enquête. Ça, c'est honte. Je m'attends à ce que la police, les allégations sont graves. Joyce crie à l'aide. L'aide. Elle dit, ils m'ont donné de la... Est-ce que c'est la pénicilline? Un médicament. Un médicament. Alors qu'elle est allergique et c'est dans son dossier. Si c'est vrai, si c'est avéré, c'est criminel. C'est criminel. Alors, allons là. Donc, là, je m'attends à ce que la société du Québec me dise, oui, on se saisit du dossier. Oui, on va enquêter. Puis, tous les gens qui sont autour, parce qu'on entend une infirmière et une préposée, mais tous les autres autour, pourquoi on n'entend pas vos voix? Pourquoi vous, autour, vous n'avez rien dit? Ça ne vous tentait pas de dénoncer? Mais voyons donc, c'est ça, moi, qui m'enrage le plus, c'est que chaque mot qu'on dit contre, mais chaque mot qu'on ne dit pas compte encore plus. Parce que c'est comme si on endossait ce que les gens disent autour de nous. Alors, il ne faut pas avoir peur de dénoncer. Quand on voit des gestes ignobles, des paroles ignobles, dénoncer s'il vous plaît, parce que si vous voulez faire partie de la solution, arrêtez de vous taire. Désolé, ça, ça vient de chercher. Mais écoute, Marois Risky, c'est là qu'on voit le travail que ton parti fait, tes collègues, la chef, de l'opposition, Dominique Anglade, on sait qu'il y a eu une période un peu plus difficile au Parti libéral, mais on sent maintenant de par votre travail à l'Assemblée que vous taquez le gouvernement quotidiennement, on sent qu'il y a une oreille attentive qui est portée davantage au message libéral. Peux-tu me dire comment tu reçois un peu les commentaires? Oui, certains vont dire bon, c'est pas facile, mais d'autres voient le travail qui est fait par les députés de ton parti politique. Moi, j'aimerais t'entendre comment envisages-tu les jours à venir pour ta formation politique, ceux qui aimeraient aller prendre une carte de membre, s'impliquer, surtout avec la députée de Saint-Laurent, entre autres. Donc, on aimerait t'entendre là-dessus, puis ça va être un peu le mot de la fin en quelque sorte, mais on aimerait t'entendre là-dessus, Marois Risky. Moi, je peux vous dire que Dominique Anglade, notre chef, la chose la plus importante, c'est qu'on fasse nos affaires avec beaucoup de cœur et de la rigueur. C'est cœur et rigueur. Je peux vous parler personnellement, dans mon cas, j'ai eu un ajout de responsabilité, mais avec beaucoup de latitude. Donc, Dominique fait confiance à son équipe, une oreille très attentive, c'est un leadership très féminin. Avec beaucoup d'empathie, cette semaine, elle a livré un vibrant témoignage pour la famille de Josh Echequan. J'étais au Salon bleu quand elle l'a fait. C'était rempli d'émotions. Et la pandémie nous demande et commande qu'on fasse preuve d'empathie entre nous. Ça, je trouve qu'on a vraiment une équipe, que ce soit Jennifer McCarron qui est vraiment la porte-parole en matière de tout ce qui est personnes vulnérables, des personnes avec un handicap, aussi qui s'occupe de discrimination et racisme. Ça vient la chercher. Elle fait partie de la communauté LGBTQ plus 2. J'espère qu'elle va être ferme de moi. Des fois, je le pense. Mais c'est qu'on parle des dossiers qui nous tiennent à cœur. En tant que Dominique, elle nous donne surtout qu'on soit dans notre champ de compétences. Oui, c'est ça. Tu es à l'éducation. Ça tombe bien. Tu es prof. Mais tu es également porte-parole en ce qui est au Conseil du Trésor. Ça, maintenant, tu veilles. Le Conseil du Trésor, c'est le grand argentier du gouvernement. Mais toi, tu es en quelque sorte celle qui surveille le grand argentier du Québec. Ça, c'est intéressant. Peux-tu nous parler de cette expérience en 30 secondes? Bien, écoutez, là, en 30 secondes, non, ça me parle d'autres invitations. Mais je dirais que, non seulement, je regarde ce qui se passe dans la cour des négociations parce qu'on a un secteur de la santé et de l'éducation qui sont en renouvellement de contrat. Mais je m'assure qu'ils ne font pas nous aient mis sur du soleil. Moi, je ne veux pas revivre une situation à ce que je vois... 75 millions. Bien, oui, mais c'est un ridicule profond. On ne peut pas financer des entreprises qui sont détenues désormais par des intérêts étrangers, chinois et américains. Nos impôts ne peuvent pas servir à ça. C'est une aberration. Alors, moi, je m'assure que, oui, je veux une relance économique. Oui, je veux qu'on aide nos entreprises québécoises avant de commencer à aider des fonds étrangers. Puis en plus, on parle de fonds américains et fonds chinois. Ah, mais certains vous diront que c'est pour garder le siège social au Québec. Hé, franchement, ceux qui croient encore à ça, là, sincèrement... On perd de elles. Une petite anecdote, là. Moi, j'étais là dans la fusion-acquisition de Rio Tinto Alcan à l'époque, bien, où ils avaient promis de garder leur siège social. Mais dès lors que c'est une entreprise étrangère qui fait ce qu'on appelle un takeover, là, donc une acquisition, ils n'ont pas l'intérêt à avoir deux sièges sociaux, un ici, puis un, par exemple, aux États-Unis ou un autre au Brésil. Ils essayent, là, de réduire le plus possible deux affaires, la fiscalité, puis l'enveloppe salariale. Et plus vous avez des hauts gradés quelque part, plus ils coûtent cher à ces gens-là. Alors, vous essayez d'en avoir le moins possible et de rationaliser le tout en un seul siège social. Alors, c'est pour ça que ça, je dis, bien, oui, c'est facile de le dire ça. C'est ce que tous les gouvernements vont dire. Oui, oui, on a aidé, mais concrètement, dans le passé, ça ne s'est pas vraiment concrétisé. Quand vous donnez de l'argent à des entreprises étrangères, c'est souvent les actionnaires qui sont très, très contents à la fin de la journée et non pas les employés. Marois Risky, le mot de la fin est à toi. Le Québec, en son entièreté, te regarde. La francophonie apprend à te connaître. Marois Risky, le Québec, ils t'écoutent, là, parce que le monde, ils m'ont dit, « Hé, Alain, Marois Risky, on apprend tellement avec elle. » Alors, le mot de la fin est à toi, Marois. On t'écoute. Je pense que j'ai essayé de vous surprendre. J'ai envie de vous dire, « Calmons-nous. » Vraiment, « Calmons-nous. » Je ne trouve pas ça de normal que maintenant, il y a plusieurs députés qui reçoivent des menaces, que le premier ministre reçoive des menaces de mort, qu'une chauffeuse d'autobus reçoive un coup de poing au visage qu'elle a passé. Ça fait une semaine à l'hôpital et qu'elle en sort avec la mâchoire fracturée. À Ottawa, ils se font suivre. Non, non. Si vous sentez que vous allez vraiment péter une coche, il y a des numéros de téléphone où vous pouvez appeler. Vous pouvez recevoir de l'info. Et sincèrement, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de l'empathie. Alors, je vous souhaite de la bienveillance. On en a grandement besoin. Et je sais que ce ne sera pas facile, c'est anxiogène, mais si on veut passer à travers, ce n'est pas en usant de violence. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée pour contrer la violence. Marois Risky, à Coconote Podcast pour cette troisième saison, on a cette question, la question du club des amis. Marois Risky, es-tu prête? Oui. Messieurs, dames, nous allons poser la question du club des amis à Marois Risky. Alors, Marois, question pour toi. « Comment envisages-tu les prochains mois à venir en ce qui a trait à la COVID et également, peux-tu nous donner un mot sur ce fameux trio de l'éducation à l'Assemblée nationale? » à question du club des amis Marois? Alors, les prochains mois vont être difficiles parce que la grippe sans rien, la grippe saisonnière, conjuguée avec la COVID-19. Alors, moi, j'anticipe que ça va être difficile parce que des gens vont avoir les symptômes de la grippe et vont peut-être penser que c'est la COVID, donc on va avoir encore davantage de congestion pour le dépistage. Alors, j'espère qu'on va être prêts. J'espère que nos écoles vont rester ouvertes parce que je préfère avoir les enfants à l'école que pas d'éducation à la maison. Et pour ça, ça veut dire que nous, les adultes, on doit faire beaucoup de concessions pour que les enfants puissent être bien protégés à l'école. Et pour le trio éducation, je trouve que c'est la preuve qu'on peut faire à la politique autrement. Dans le trio éducation, il y a des partis d'opposition, les trois femmes, mais aussi dans ma propre équipe, Jennifer McAron et Francine Charbonneau. Jennifer est vraiment pour les enfants plus vulnérables. Francine, l'éducation aux adultes. Les deux sont d'anciennes commissaires dans le réseau d'éducation. Francine Charbonneau est un ministre aussi? Oui, aussi. Mais une connaissance très, très pointue du réseau et un amour pour le réseau d'éducation. Marois Risky, on te remercie infiniment ta manière de travailler transpartisane, mais qui pose les vraies questions au gouvernement. aujourd'hui, Mme Anglade qui te donne une responsabilité incroyable de surveiller le grand argentier du Québec au Conseil du Trésor. Écoute, Marois, on te dit un gros « chinash kumetin » en langue innu, un gros « miigwetch » en langue algonkine. « miigwetch » merci. Merci. Oui, exactement. Ça n'est qu'une partie remise. On connaît les langues autochtones. Superbe, ça. Merci, Marois. Alors, messieurs, dames, nous étions, oui, avec la très grande députée à l'Assemblée nationale. Oui, députée de Saint-Laurent, si vous ne la connaissiez pas encore. En tout cas, c'était sa deuxième visite à Coconut Podcast. Oui, Marois Risky. Je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux. Une grande dame. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine, même heure, même poste sur les ondes de Coconut Podcast. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501